La réforme de l'objet social de l'entreprise, fondement théorique, implication pratique, voire pragmatique. Blanche Cégrestin, bonjour. Bonjour. Centre de gestion scientifique, Mines Paris Tech, École des Mines de Paris, PSL, Université Paris Sciences Lettres. Et responsable d'une chaire, théorie de l'entreprise, modèle de gouvernance et création collective. Théorie de l'entreprise, modèle de gouvernance, création collective. Bon, on va faire simple. Vous êtes un peu, pas seul, évidemment, mais derrière la fameuse WAP Act, pour faire simple. C'est effectivement un programme de recherche. Avec le Collège des Bernardins, etc. Programme qui aboutit à une réforme de l'objet social. Et un certain nombre ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec vous. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous ? Alors, pourquoi il a fallu-t-il modifier le code civil ? D'abord, pour changer la représentation qu'on a de l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise n'est pas définie en droit. Ça, les juristes nous le disent depuis longtemps. On a un droit des sociétés. Mais rien n'explique que l'entreprise, ça n'est pas uniquement des relations entre les actionnaires et les dirigeants. L'entreprise, c'est d'abord un régime d'action collective. Et elle doit se définir avant tout par la finalité de cette action. Aujourd'hui, en fait, si l'on constate que l'entreprise, c'est un régime non seulement d'action collective, mais un régime de création collective. C'est-à-dire que c'est une entreprise, aujourd'hui, qui développe des nouvelles technologies, pense les technologies de demain, les communications futures, les relations, les écosystèmes urbains. Et donc, qui transforme le monde. À partir du moment où on admet la réalité de cette dimension créatrice et transformatrice de l'entreprise, alors le droit ne peut plus faire abstraction du fait qu'il faut compléter le droit des sociétés en intégrant, pour que les entreprises soient responsables, quelle transformation du monde elles veulent conduire. Si je résume, puisque je vous retrouverai pour un long entretien autour de cette thématique importante et ô combien d'actualité. Si je dis finalement vous réarmez l'entreprise, c'est-à-dire vous permettez à l'entreprise d'exister face à la société en tant que lieu de création collective, j'ai raison ? On protège effectivement l'entreprise en définissant son objet social et la finalité de son question. Sa mission ou sa raison d'être ? On la protège effectivement de certaines exigences, par exemple, qui limiteraient un horizon à du très court terme ou à d'autres exigences. Mais on la rend aussi plus responsable. Et on lui permet aussi de répondre aux enjeux très contemporains. Par exemple, par rapport au changement climatique, ce dont on a besoin, ce n'est pas simplement d'entreprises qui ne fassent pas de dommages. C'est aussi d'entreprises qui soient capables de s'engager sur le long terme pour mener des efforts continus, de, par exemple, faciliter la transition, encourager la transition énergétique. Et donc voilà, il y a cette idée de à la fois soutenir l'entreprise, mais soutenir l'entreprise innovante et responsable. La gestion est un sport de combat à la besoin d'armes. Voilà comment je résumerai. Je vous retrouverai pour un long entretien. Merci Blanche. Plaisir, merci.